Musique Bon alors, qu'est-ce qui vous arrive ? C'est plutôt à vous de me dire C'est vous le tout bide, pas moi Vous êtes doué de la parole Alors aidez-moi un peu, je suis médecin, pas vétérinaire Écoutez docteur, ça ne me va pas du tout Je me sens très très mal, je ne sais pas ce que j'ai A votre avis, c'est d'ordre physique ou psychologique ? Eh bien les deux Je ressens quelque chose d'étrange Comme un problème de communication entre mon corps et mon cerveau Parfois ça se mélange, ça s'interpénètre Ou ça se renvoie à la base Comme un ping-pong Ping-pong Vous avez des symptômes particuliers ? Oui, quelques-uns Je n'ai plus envie de rien Je dors mal, je ne mange plus J'ai l'impression d'être dévorée par un mal qui me range Comme une sorte de monstre qui habite en moi Je ne devrais pas vous le dire mais C'est un peu comme si vous voulez ma peau Très bien Vous allez me faire un bilan sur bien complet Urée, diabète, etc On se revoit dans quatre jours pour l'analyse de vos résultats Voici votre ordonnance Merci infiniment docteur Je me sens nettement mieux Parce que grâce à vous je vais enfin pouvoir mettre un nom sur ma maladie Et ça, ça me rassure énormément Bonjour madame, asseyez-vous Je ne vais pas y aller par quatre chemins Je vais prendre le plus court et le plus direct Vos analyses ne sont pas bonnes mais alors pas bonnes du tout J'en étais sûre docteur J'avais une intuition Donc je me suis préparée au pire N'ayez pas peur de me dire les choses sans ménager Je veux tout savoir Après examen en profondeur J'ai oublié de vous dire que vous souffrez d'une affection grave Qui pour l'instant, l'état actuel des connaissances de la médecine Est parfaitement incurable Ah bon ? C'est à ce point là ? Mais je souffre de quoi exactement ? Vous avez un monstre en vous Votre prise de sang indique une forte présence de... Talent Vous avez un talent monstre Ah mon dieu mais quelle horreur ! Comment je vais faire pour vivre avec ça ? Surtout dans mon milieu C'est vrai que vous êtes comédienne Oui Effectivement avoir du talent dans une corporation Qui est aussi sinistrée en la matière Ça ne va vraiment pas être facile pour vous Docteur, personne ne doit le savoir Vous êtes bien tenu au secret professionnel Dans votre cas ça se voit Ça crève les yeux Mais c'est horrible Mais il va grossir Depuis quand j'ai ça en moi ? On peut savoir à quel moment j'ai été contaminée C'est difficile à dire Plusieurs mois c'est évident Et peut-être même plusieurs années La chose m'a l'air bien ancrée dans votre organisme Mais il y a des traitements pour combattre ça ? Pour atténuer les symptômes ? Pour que je vive plus facilement avec ce monstre ? Qui m'isole socialement ? Qui m'empêche de réussir ? Je vous l'ai dit C'est parfaitement incurable Il n'y a pas grand chose à faire Vous allez devoir vous habituer à vivre avec cela Et vous cacher Mais une chose est certaine Cela va de plus en plus changer votre rapport aux autres Augmentez les jalousies à votre rencontre Est-ce que j'ai docteur ? C'est rare ou vous avez souvent à vous occuper de cas comme moi ? C'est heureusement de moins en moins fréquent Mais les gens atteints sont dans une telle souffrance Dans une telle détresse sanitaire et humaine Que cela nous mobilise beaucoup, nous autres médecins Je dois vous avouer que je ne suis pas le mieux placé pour vous soigner Parce que pour des raisons personnelles, je suis particulièrement touché Je peux vous demander pourquoi ? Vous avez un proche dans la même situation que moi ? Je ne devrais vraiment pas vous le révéler Je suis vraiment en rémission C'est rarestime dans cette maladie Alors je croise les doigts Je comprends Dans votre profession, ça ne doit pas être très bien vu non plus A qui le dites-vous ? On connaît trop dans la médecine de graves manquements au serment d'Hippocrate Et des comportements parfaitement imbéciles Quand j'ai commencé à faire de bons diagnostics Je me suis fait remarquer que je suis vite devenu la bête noire Le bouc émissaire de mes collègues Voici la carte d'un expert qui soutient les gens talentueux Il vous orientera vers un organisme social pour les démarches administratives Je dois vous laisser à regret Je ne dois plus rien faire pour vous Bon courage madame, vous connaissez la sortie Vous savez docteur ? Je préfère encore mourir que d'avoir du talent dans un monde aussi hostile Adieu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada